Fabien Candoré, bonjour, on est en direct. Bonjour Olivier. Olivier, non, moi c'est Nicolas. Bonjour Nicolas. On est en direct des Épicuriens. Donc, non, c'est une petite vengeance, j'avais oublié juste avant son nom de famille. Conscientement inconsciente, il prend sa revanche. Donc, nous sommes en direct des Épicuriens pour parler de la ville. C'est le bilan à mi-mandat de M. Pujol, la Sérénissime comme on l'appelle. Donc, toi tu es représentant de l'association Les Riverains de la place Cassagne. Oui, parce qu'il coule un fleuve, c'est pour ça qu'il y a des rives. Et aussi, tu participes au conseil citoyen de la ville pour le centre ancien. Exactement. Voilà. Alors, on avait hier Philippe Poisse pour parler d'un sujet équivalent. Mais on va commencer par... Il y avait à la place Cassagne un marché. Et il y avait des baraques. Et on les a retirées, c'est M. Pujol. Puisque même M. Aldu avait fait dessiner par Bernard Cabane des cabanes. Oui, qui peut s'occuper de votre Renault-que-Renault. Donc, cabane-cabane. Et est-ce qu'il y a eu un impact ? Alors, oui, il y a eu un impact. L'impact, c'est que ces cabanes, autour de ces cabanes... Alors déjà, il y avait plein, plein d'étalages de produits dans ces cabanes. C'était bien plus diversifié. Là, maintenant, on n'en est à ce qui est que des fruits et légumes. Pas forcément de très bonne qualité. En gros, c'est les rogatons du marché Saint-Charles. C'est pour ça qu'ils coûtent si peu cher. Voilà. Peut-être pas tous. Peut-être pas tous. Parce qu'il y a quand même des producteurs qui viennent sur la place Cassagne. Quelques-uns. Mais, voilà, on a quand même beaucoup perdu. Et je trouve que même en semaine, il y a de moins en moins d'étal. Voilà. Et là, je trouve que le marché fait un peu provoque maintenant. Alors qu'on nous avait dit qu'on allait le redonner vie. Oui, l'étoffer, tout ça, machin. Voilà, l'étoffer, oui. Et c'est pas le cas du tout, du tout. Et c'est bien dommage parce que ce marché apporte une vraie vie dans le quartier. Et il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas le perdre. Et donc, parce que là, on a eu deux nouvelles halles qui sont sorties, etc. Mais on nous dit, en gros, ça vous fera office de marché. Sauf que c'est dans l'immédiat, la vue de nez, c'est plutôt un jouet pour les riches. Je sais que tu ne seras pas aussi radical, comme tu le disais, que moi, là-dessus. Voilà, voilà. Non, non, moi, je pense que, bon, ces ânes, elles sont là. Pourquoi pas ? Moi, ça ne me pose pas souci. Ce qui me pose peut-être plus souci, c'est qu'il faudrait plus de petits marchés dans la ville. Et comme tu l'as fait remarquer, je pense, à juste raison, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on fasse une suite de petits marchés, peut-être, en partant de la place Rigaud et en remontant jusqu'à Cassagne. Voilà, sur cette petite place, il y aurait de quoi faire des petits marchés avec des produits diversifiés. Voilà, ça, ça aurait été intéressant. Parce que ça aurait fait en sorte que les gens remontaient un peu plus jusqu'à Cassagne, qui reste quand même un quartier peu fréquenté. Voilà, parce que les gens ont toujours peur de ce quartier. Et que c'est vrai que dès qu'on passe à la médiathèque, on a le sentiment que, voilà, que les gens s'y déplacent moins bien. Alors, justement, on y implante une université à l'intérieur. Est-ce que les étudiants sont au courant qu'ils auront peur ? Alors, moi, j'ai discuté avec des étudiants de droit, justement. Pas de droite, hein, de droit. De droit, ouais. C'est pas du tout le problème de l'insécurité, c'est les gènes, du tout, du tout. Mais c'est le problème de la propreté. Et j'ai été très étonné parce que... Alors, attends, je t'arrête tout de suite. J'ai lu le bilan à mi-mandat. Il y a eu une petite revue qui est sortie par la mairie. Oui. Tout est propre. Ah, bon. Et tout est sécure. Donc, s'il te plaît. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben, peut-être que là, c'est justement deux visions qui ne vont pas dans le même sens. De Marrakech, c'est loin. En même temps. Moi, je n'ai pas du tout cette vision-là que tout est propre. Du tout, du tout. Je trouve qu'au contraire, tout est dégueulasse. Et l'université, c'est super. Je trouve que vraiment, c'est une très bonne chose. La venue des étudiants, c'est une très bonne chose. Je dirais même que l'université en soi, je la trouve très jolie. Je trouve qu'elle s'intègre bien dans le paysage. Oui, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. C'est pas mal. Vraiment. Il faut le dire. Oui, et il faut le dire. Il faut le dire. Quand c'est bien, il faut le dire. Moi, je ne veux pas... Voilà. Je trouve que quand c'est bien, il faut le dire. Et voilà. Ils peuvent, ils savent aussi faire des choses bien de temps en temps. Voilà. Mais en revanche, voilà. Donc ces étudiants-là me disaient que ce qui les inquiétait plus, c'était l'aspect sale du quartier, que ça ne donnait pas envie d'y circuler. Et quand on sait qu'il y a plus d'agents municipaux, puisque c'est uniquement la régie quartier, avec des personnes qui sont dans des phases de réinsertion, et je trouve ça très bien. Oui, oui, oui. Je trouve ça très bien. Mais je pense que, et je pensais que c'était ça au départ, que ces agents-là, qui étaient dans cette phase de réinsertion, seraient soutenus par des agents municipaux, ce qui n'est pas le cas. Puisqu'ils sont tous partis. Il n'y a plus de balayeurs municipaux dans le quartier. D'accord. Et ça, c'est dommage. D'autre part, je pense que maintenant, il faut quand même, voilà, concernant le NTNRU, on peut refaire des immeubles, on peut refaire tout ce qu'on veut, mais si on ne s'attaque pas à l'aspect propreté... Oui, oui. Et éduquer la population à ne pas mettre des trucs partout. Voilà. Parce que le tri sélectif se fait par les fenêtres. Par quelles fenêtres on jette le carton ? Par quelles fenêtres on jette le verre ? Voilà. Alors on peut parler du tri sélectif qu'il y a sur Place K5, qui ne fonctionne pas forcément très bien, où on a tendance à mettre des morceaux de viande dans les poubelles. Oui, voilà. Voilà. Ça, c'est des choses qui posent problème et qu'il faut arriver à régler. Alors je sais bien que ce n'est pas forcément facile, mais en même temps, depuis le temps que ces poubelles sont installées, ça ne fonctionne pas. Voilà. Je trouve que ça fonctionne mieux avec les bennes. Oui. Voilà. Elles ne sont pas très belles, mais ça fonctionne mieux. Oui, mais de toute façon, pour ne pas être très joli, si ça nous gênait, on ferait autre chose, quoi. Oui, oui, oui. Tout à fait. Le critère esthétique n'est pas le critère essentiel. Donc, revenons à l'université. Toi, ça ne te choque pas, parce que tu n'es pas le gitant, mais tu as été invité à des comités de pilotage, de trucs à la... pour te dire, voilà, ce sera comme ça, etc., etc. Non, non, moi, je... Alors, donc, par rapport au... Parce que moi, on m'a dit, ah oui, mais avant de faire le truc, on a fait venir les gens pour co-construire, machin. Non, 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 non. On a fait... On nous a, je dirais, utilisé, je vais dire le mot, utilisé pour faire des marches dans la ville. Bon, c'était intéressant, hein. C'est pas... Voilà. Mais, mis à part ça, il n'y a eu aucune participation et de l'association et du conseil citoyen centre ancien. Voilà. Normalement, un conseil citoyen, il doit participer au contrat de ville. Voilà. Et c'est pas du tout le cas. Nous, on ne participe à rien du tout, du tout, du tout, et c'est fort dommage. Voilà, parce qu'on a des choses à dire. Et nous, on n'est pas dans une forme d'opposition pour s'opposer. Oui, vous n'êtes pas comme moi. Vous êtes des gentils, vous. Peut-être plus gentils que toi, je t'attends. Mais, nous, ce qu'on veut, c'est une autre dimension pour que notre quartier soit un quartier qui soit agréable et qui soit vraiment relié... Ce n'est pas le cas. Voilà. Il y a toujours une grande césure... Ah oui, 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 oui. À partir de la place Fontaine-Neuve ? Ouais, à peu près, ouais. Je dirais... Oui, je dirais même à partir d'ici. Ouais, ouais. On est place Régo, à côté. Voilà. À partir d'ici, ça commence déjà à poser problème. Voilà. Et quand tu regardes sur les Facebook des uns et des autres, ou même sur l'indépendant, les commentaires qu'il peut y avoir par rapport à ce quartier, c'est tout simplement abject. C'est-à-dire que c'est du racisme, c'est du... Voilà. Il faut tous les virer. Ça ne coûte rien, donc, en même temps. Oui, oui, oui. Et puis, s'il faut réfléchir, maintenant, pour donner son avis, t'imagines bien que les réseaux sociaux se dépeupleraient, quoi. Oui, oui. Et puis, voilà, on parlait, justement, là, des étudiants. Et quand tu entends des phrases comme M. le maire a pu prononcer en disant « Je fais venir l'intelligence dans le quartier », moi, je trouve ça hyper choquant. Tu t'es vexé. Ah ben, je me sens... Oui, voilà, parce que je ne pense pas être quelqu'un de sot. Voilà. Mais c'est confondre... Vous voyez, il parle notre langue couramment. On l'a trouvé à Saint-Jacques. Et il est venu par ses propres manières. On n'a pas dû prendre une poussette. Voilà. Et confondre l'instruction et l'intelligence, pour moi, je trouve ça quand même... C'est-à-dire lui-même fait la confusion dans sa tête, M. le maire, entre intelligence, culture, etc., etc. Voilà. Mais ça, ça... Il pense par préjugé. Tu sais, comme au Linux, au début, il y avait des commandes toutes prêtes. Voilà. Ça, c'est des petites phrases qu'on ne devrait pas entendre et qui, moi, me heurtent parce que... On lui dira de les dire moins fort. Alors comme ça, on les entendra pas. Il peut les penser. Ça, ça ne me dérange pas. Il peut les penser. Il pense ce qu'il veut. Mais voilà, qu'il les dise pas. Parce que c'est très choquant et c'est très malveillant pour les gens du quartier qui sont encore une fois peut-être pas instruits, mais qui sont aussi intelligents. Quand on fait tout pour que des gens ne soient pas instruits, là, c'est ceux qui nous prêvent les yeux qui nous reprochent d'être aveugles. Voilà. Moi, je trouve que c'est terrible, ce genre de phrase. Voilà. Et je trouve ça dommage. Voilà. Mais encore une fois, l'université, elle est là. C'est super. Maintenant, c'est toute l'infrastructure qui peut-être ne fonctionne pas ou ne va pas fonctionner. On va voir. Peut-être que oui. J'en sais rien. Mais ils n'ont pas fait de travaux... Par exemple, ils ont un département de sociaux. Ils ont pu envoyer des étudiants faire une recherche sur l'implantation de l'université. dans le cadre de populations différentes et sensibles, comme on dit. Merci. Voilà. Mais oui, parce qu'ils aiment la poésie. Donc, ça n'a pas été fait, ça. Non, je ne pense pas. Donc, ils y sont allés. Je ne crois pas. Ils ont fait venir des étudiants, mais des étudiants en architecture. Mais en sociaux, il n'y a encore que peut-être que oui. Tu vois, maintenant que tu me le dis, c'est possible. Mais pour enquête, pas pour manger un kebab ou un couscous. Non, voilà. Mais voilà. Et donc, la question, c'est de les loger, ces étudiants. Alors, effectivement, il y a ce qui a été construit à Saint-Mathieu, à côté de... Il faut qu'il y ait des meurtrières, c'est ça ? Oui, voilà. Le blocos, là. Mais nous, ce n'est pas du tout ce qu'on voulait. Nous, on voulait qu'effectivement, il y ait des petites maisons comme ça qui soient rénovées et dans lesquelles puissent vivre les étudiants, voilà, avec un rez-de-chaussée commun et puis des chambres aux étages pour les étudiants. Bon, ce n'est pas le cas. Genre au berce de jeunesse, quoi, en fait. Non, non, non. Genre comme ça se fait en Allemagne, si tu veux. Des maisons... Voilà. Des maisons avec des petits appartements, des petits studios. Une cuisine commune, genre. Une cuisine commune. Et surtout, le bas commun, où tu peux mettre une buanderie, tu peux mettre, tu vois, un lave-linge, un sèche-linge, voilà. Nous, ça nous paraissait très intéressant comme idée. Bon, apparemment, ce n'est pas du tout ce qui va se faire. Voilà. C'est dommage. Parce que là, pour le coup, les étudiants, on les avait dans le quartier. Oui, voilà. Mais ce n'est pas le but. On dit qu'on fait les choses, on ne les fait pas. Oui, oui, oui. On reste toujours sur le formel et le signifié que j'ai mis, et si on le signifie, en plus. Voilà. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que ces étudiants ne vivent pas sur le quartier. Bon, alors, ils vont venir soit en voiture, soit en bus, soit à vélo. Certains mènent à pied, c'est-à-dire jusqu'où ça va. Certains mènent à pied, oui, oui. Voilà. Donc, nous, on aurait aimé qu'ils vivent là, quoi. Alors, l'idée aussi, c'est... Alors, à l'arrivée de l'université, c'est... Il y avait un amphi qui est construit dans un ancien monastère, enfin... C'est Presbytère. Non, pas Presbytère. Il a été abattu, il serait dans les gravats. C'est moi qui... Non, c'est Saint-Sauveur. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Mais apparemment, il n'y a pas assez de place, puisqu'on a besoin du théâtre municipal pour y donner des cours. Sauf que ce n'est pas les mêmes normes d'accueil de sécurité. Alors, c'est étonnant pour un truc en droit que les gens ne soient pas au courant du droit, justement, et des normes. Donc, ils nécessiteront des transformations du théâtre, dont la mairie, puisqu'il n'y a que la mairie qui paye, l'université ne verse rien, tous ces cadres, à l'arrivée du centre-ville, il faut le dire, c'est la mairie qui paye tout, dont la mairie n'a pas le premier liard. Ou alors, il y a un trésor de guerre secret, et voilà. Oui, alors, si tu veux, effectivement, quand tu entends M. Laurent qui dit qu'il y aura juste à installer des tablettes sur les sièges, non, ce n'est pas vrai. Non, il y a tout un tas de... Il y a un vrai problème de sécurité qui est spécifique au lieu qui accueille des étudiants. En plus, il faut savoir que, quand même, le théâtre, c'est clos, forcément. Et donc, il n'y a aucune lumière naturelle, aucune lumière de jour. C'est déprimant, hein. Ben, ouais, ça donnera, je ne sais pas, ça ne va peut-être pas donner envie, forcément, de bosser là. De toute façon, qu'ils aient envie ou pas, ils vont y aller, et puis c'est tout. Ouais, ben, écoute, non. Non, justement, ils ne vont pas y aller, parce que nous, on va s'opposer de toutes nos forces à ce qu'ils y aillent. Parce que nous, on n'a pas envie que ce théâtre... Bon sang, ce théâtre pourrait servir à tellement de choses... Ben, du théâtre. Notamment à faire du théâtre. Et vous mettre en avant la création musicale d'ici, aussi. Oui, tout à fait. Oui, oui, la création musicale, toute la création artistique qu'il peut y avoir. Enfin, je suis sûr qu'il y a plein, plein de choses. Une radio, même, que dis-je ? Oui, il y a plein, il y a plein de choses à faire. Mais il faudrait, pour ça, que la ville en donne un petit peu les moyens, et puis qu'elle se penche vraiment sur le problème, et que la municipalité se dise, voilà, on va faire de ce lieu vraiment un lieu artistique, voilà. Et un lieu de rencontre avec les citoyens. Et un lieu de rencontre aussi, oui. Pourquoi pas, oui, parce que... Alors, voilà, on nous dit, oui, mais il y a le théâtre, le grand théâtre... De l'archipel. De l'archipel. Qui archipel, disait Frédéric Mitterrand. Voilà, qui a coûté très cher. Voilà, qui est ce qu'il y a. Voilà. Moi, je n'ai pas jugé. Oui, voilà. Quand on dit ça, c'est que... Ah, elle est femme, elle est ce qu'elle est. On ne va pas la juger. Bon, c'est qu'elle est moche. Ma grand-mère disait, elle allait très régulier. Voilà. C'est un bon départ. Voilà. Bon, elle a intérêt à être riche pour se caser, quand même. Mais, voilà, je pense que ce théâtre peut servir à autre chose. Et en plus, il sert bien souvent à autre chose, puisqu'il y a quand même des petits concerts, il y a quand même des pièces qui s'y jouent. Voilà. Mais peut-être pas assez et qu'il faudrait qu'il serve un peu plus. Voilà. Et puis, il n'y a pas de point de rencontre pour les citoyens, en fait. Il n'y a pas véritablement de point de rencontre. Alors, il y a la salle de liberté, mais bon, c'est un peu grand, c'est pas... La sonorité n'est pas terrible. La sonorité n'est pas super. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça pourrait être tout à fait une salle où on puisse débattre, par exemple. Ce qui manque, parce qu'on n'a pas de débat avec la municipalité. On nous impose des choses. Oui, oui. Voilà. On nous dit, voilà, il va se passer ça, ça et ça. Ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Mais... Mais l'université ne veut pas débattre plus, finalement. Effectivement. France Bleu Roussillon organise des amusettes sonores en guise de débat sur des sujets. Et c'est pas poussé. On est passé du superficiel au superficialisme. C'est-à-dire que c'est un mode de pensée politique. Oui, oui, oui. Ouais, c'est... Voilà, c'est dommage. C'est des choses qui manquent un peu, je trouve. Parce que les conseils citoyens, il n'y a pas débat, finalement. Il n'y a pas... Non, il n'y a pas... Débat nulle part, justice nulle part. Il n'y a pas débat. Le conseil citoyen, ce débat, justement... Oui, oui, voilà. Si, il y a le mot elle-même, mais pas placé au même endroit, dans la même phrase. Voilà. Ce débat dans ce qu'il pense qu'il faudrait faire. Voilà. Quand on lit la loi, on devrait participer à des choses. Et nous, on a le sentiment de participer à rien, mais de devoir juste donner un semblant à la municipalité sur ce qu'elle fait. Non, ce n'est pas ça, le débat. Le débat peut être contradictoire. On ne veut pas être d'accord. Alors, critiquer, ça ne veut pas dire être contre, ça veut dire passer au crible. Oui, c'est ça. Oui, au passage. Voilà. Et donc, faire un peu un bilan des choses, et puis dire ce qui va, ce qui ne va pas, et puis reprendre. Mais bon, on a le sentiment que la municipalité ne veut rien entendre. Moi, je... Parce qu'elle n'a pas d'argument. Elle a un argument que ça force. Des arguments, ils t'en trouvent à l'appel. Enfin, tu vois, je discutais... Oui, mais il y avait une giroffe. Oui, c'est pas un vrai argument, ça. Je discutais avec M. Amiel. Oui. Donc, le ministre du Logement de la Ville. Voilà. Candidat potentiel à la mairie de Perpignan en 2020 ou 2021. Voilà, on verra. Parce qu'on sera peut-être puni. C'est ça. Voilà. Voilà. Et donc, on discutait à la place du Puitch avec des gitans. et où les gitans faisaient part de leur inquiétude d'être virés du quartier. Voilà. Et je... Ils ont raison d'être inquiets. Ça les sauvera pas, mais ils ont raison. Moi, je pense qu'ils ont raison. Parce que forcément, il va y avoir de la rénovation, de la réhabilitation. Parce que je préfère ce mot-là. Parce que rénovation, ça veut dire refaire à neuf. Et moi, je me méfie de ce qui peut être refait à neuf. Parce que tant qu'on n'a pas les plans et on ne les a pas, ça peut être... Il y a une vidéo en 3D quand même. Oui. Non, mais ça, voilà. Mais ça, quand tu discutes après avec M. Amiel, il te dit, ah mais ça sera pas ça. Ça sera pas ça. Alors, si c'est pas ça... Bah, c'est pas de vidéo, mon gars. Pourquoi vous nous la montrez alors ? Parce que... Parce que... Voilà. Mais... Voilà. Mais... Les... Les gitans à ta place du Puitch, ils comprennent pas. Parce que pour eux, ce qu'on leur montre, forcément, c'est ça. Voilà. Et donc, ils sont quand même très inquiets. Et quand je dis à M. Amiel, mais nous, on ne participe pas, il me traite de menteur. Alors, déjà, moi, je lui dis, attendez, vous me traitez pas de menteur comme ça. Et t'insultes pas ma mère, au passage. Voilà. Parce que là, ça va pas, ça va pas le faire du tout, du tout. Ouais. Voilà. On peut, on peut ne pas être d'accord, mais on s'insulte pas. Voilà. On reste poli, quand même. Hein, on se dit pas des choses comme ça. C'est un manque d'argument. Ouais. Enfin bon, lui, il dit... Il est pas d'accord avec moi, alors je te traite de girafe. Voilà. Enfin, lui, il dit qu'il y a de la co-construction. Donc, et nous, on dit, non, il n'y a pas de la co-construction, il y a de l'information, il n'y a pas de la co-construction. Peut-être que c'est dans la notion qu'on n'est pas d'accord. Pour lui, co-construction et divulgation, c'est pareil. Oui, ça doit être ça. Je pense que c'est ça, effectivement. Oui, je pense que c'est ça. Voilà. Et donc, les conseils citoyens, et on n'est pas uniquement le conseil citoyen centre ancien, c'est tous les conseils citoyens de Perpignan qui ont le sentiment de ne pas participer. Et quand je suis allé à la grande réunion du Copil, à l'hôtel de l'agglombe... Copilotage, il y a un... Oui, voilà, c'est ça. Si tu veux, c'est une grande réunion qui va approuver les décisions qui ont été prises pour le contrat de ville. Ce qui a été fait, ce qu'ils devraient faire, ce qu'il reste à faire. Mais, alors, normalement, les conseils citoyens participent à ça. Normalement. Oui, normalement. Mais là, nous, on ne participe à rien du tout. Oui, mais comment faire appliquer la loi ? C'est-à-dire que tu me disais, dans la loi, on est dans la... Oui, oui. Donc, comment faire appliquer la loi ? C'est le préfet qu'il faut voir ? Oui, je pense que c'est... Parce que c'est le gouverneur de la Catalogne Nord, après tout. Oui, oui, je pense que c'est le préfet. C'est ce qu'on a fait. Du reste, on a rencontré le préfet. Voilà. Alors, nous, on l'a rencontré en tant qu'association des riverains Plascassane. Maintenant, il va très prochainement, on va se rencontrer avec les autres conseils citoyens pour ouvrir un débat et pour faire un courrier au préfet en lui demandant de le rencontrer pour lui expliquer qu'il ne se passe rien. Voilà. En tant que conseil, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il mange une durite, un carburateur, il y a un truc. Il y a un truc qui ne va pas. Ça ne marche pas du tout. Et alors, nous, ça nous fait marrer parce que M. Amiel dit toujours « Ah, mais oui, mais c'est la ville où il y a le plus de co-participation. » Nous, c'est nous. Non, co-participation, oui, mais co-participation. Il suffit de le dire. Après, on n'a pas le démontré. Voilà, il suffit de le dire. Et il suffit de le dire devant les médias. Il suffit de le dire, voilà, dans des grandes assemblées. Mais non, il n'y a pas de co-participation. Et je maintiens ce que je dis. Mais alors, justement, on parlait des médias. Moi, je ne suis pas vraiment un média. Non. Malgré mes 10 000 visiteurs uniques par mois. La preuve, parce qu'il y avait la visite de la presse de l'université, je n'ai pas été invité. Oui, oui, oui. Voilà, je ne sais pas si c'est M. Lorraine qui ne voulait pas me voir ou M. Pujol. J'hésite. Peut-être les deux. Voilà, comme un accord, comme on dit. Alors, justement, est-ce que ces médias, les vrais, pas moi qui suis un faux, comme France Bleu, l'Indépendant ou France 3, t'ont entendu le micro, comme moi ? Et est-ce qu'ils ne seraient pas à eux, de leur devoir civique, d'organiser un débat ? Alors oui, ça serait à eux. Sauf que, je prends un exemple, l'Indépendant. On a demandé à un journaliste. Lequel ? Julien ? Je ne vais pas dire de nom, parce que je n'ai pas envie. Balance ton journaliste, hashtag. Hashtag, ouais. Non, non, je ne vais pas dire de nom, mais on a demandé à un journaliste de venir, de nous rencontrer, pour qu'on parle du quartier. On a parlé de tout. On a parlé de la propreté, de la communauté digitale. On a parlé aussi un peu de la sécurité, et surtout de le sentiment d'une zone de non-droit, où tu vois de tout à partir de 6h le soir. Ce qui ressort sur le journal, c'est uniquement l'insécurité. Et ce qui m'a énervé profondément, c'est que tu as trois photos, celle d'Amiel, celle de Pujol. Il y a Aziz Sébaroui aussi, non ? Non, pas là. Il n'a pas réussi à se glisser, c'est dommage. Non, il n'a pas plu. Il y avait Amiel, Pujol et moi, et si tu veux, dans la légende en dessous, tu avais le sentiment qu'il y avait une concertation de trois personnes par rapport à l'insécurité. Mais non, pas du tout, il n'y a pas eu de concertation. Je n'ai absolument pas parlé. Il y a eu de consternation. Moi, j'étais consterné, pour le coup. J'étais consterné parce que ce n'était pas du tout ça, le thème de l'interview. C'était bien plus ouvert que ça. Et on en est resté à l'insécurité et à ce sentiment qu'on s'était vu tous les fois. Et ça fait le jeu du Front National. C'est le seul truc qu'on dit d'habitude. Oui, oui, je ne sais pas à qui ça fait le jeu, mais bon, voilà. Et donc, pour en revenir à l'indépendant, tu te dis, mais attends, ce journal, quand même, est-ce que ce n'est pas... Où il se place, quoi ? Quel est son rôle ? Je ne sais pas, prenez des publicités dedans, vous aurez peut-être une meilleure écoute. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui... Mais bon, donc... Et je ne pense pas que tous les journalistes de l'indépendant soient comme ça, je pense... Je veux croire encore qu'il y a des gens qui font bien leur taf. Voilà. Et on restera là-dessus. Alors, est-ce que vous avez une action en cours à venir, etc ? Bah, déjà... Une voiture à vendre, un truc, tu vois ? Non, 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 non. Là, ce qu'on voudrait faire, quand même, c'est de nouveau faire un courrier à Caroline Ferrière. Donc, la maire adjointe au centre ancien ? Oui, oui, qui fait ce qu'elle peut, je pense. Qui n'a aucun poids, on va le dire. Et puis, avec lequel on avait travaillé, là, pour le coup, on avait fait de la co-construction sur des bornes autour de la place Cassagne et aussi la piétonnisation de la Rue Lucia. Ça date... Ça, ça doit dater maintenant de plus de deux ans. Il y a eu un article dans le journal qui n'y a pas très très longtemps, il y a à peu près, allez, quand même, je ne sais plus, 3-4 mois. Oui, voilà, oui. Ce n'est pas forcément une bonne notion du temps. À nos âges, ça défile de plus en plus. Je ne te parle pas des rhumatismes. Non, on ne m'en parle pas, surtout. Et donc, par rapport à ces bornes-là, là, on n'entend, il n'y a plus rien, on n'en entend plus parler. Et c'est... Voilà, c'est dommage. Alors, on nous parle de parking tout autour, de parking, de stationnement payant tout autour du centre ancien. Oui, c'est le retour de l'Octroie, un approche du Moyen-Âge. Oui, bon, ça, voilà. Mais en ce qui concerne ces bornes, en ce qui concerne la piétonnisation du quartier, ça, voilà, on n'en s'aide pas plus. Et donc, on va réattaquer là-dessus parce que ça nous paraît important et c'est bien dommage que ça n'existe pas. Eh bien, Fabien Candoré, merci. Le jour où tu auras des trucs à redire, tu pourras revenir sur l'archipel contre-attaque. Avec plaisir, Nicolas, avec plaisir. À bientôt. Notre peuple vaincra. Oui.